750 milliards d'euros, c'est le montant du plan de relance de l'Union Européenne. Un plan qui requiert l'unanimité des 27. Lors d'un discours, la présidente de la Commission Européenne a appelé mercredi les Européens à mettre de côté les vieux préjugés et à soutenir son plan de relance. Si nous n'agissons pas de manière déterminée, nous verrons des divergences significatives dans la relance économique des États membres, des distorsions dans le marché unique et des inégalités sociales déstabilisantes. L'Union Européenne ne peut pas se le permettre. Pour créer de la croissance et de l'emploi dans notre Union, nous avons besoin d'un marché unique qui fonctionne avec une reprise de la convergence entre les États membres. Ce plan suscite néanmoins la réticence de quelques États membres, comme les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche ou la Suède, qui préfèrent soutenir l'économie de l'Union Européenne uniquement via des prêts et non avec des subventions. Dans un tweet, le président Emmanuel Macron a salué pour sa part un jour essentiel pour l'Europe. La France se battra en particulier pour ne pas réduire le montant de 500 milliards d'euros de subventions prévues pour les secteurs les plus touchés, comme celui de l'automobile. Notre industrie est confrontée à des défis majeurs qui, comme je le disais, étaient là avant le Covid-19. Et il nous faut trouver aujourd'hui à la fois les moyens de défendre notre tissu industriel sur toute la chaîne de valeur, relancer la machine et déstocker et préparer demain. Et l'après dans l'industrie automobile, c'est le monde de la motorisation électrique. L'après dans l'industrie automobile, ce sont les véhicules autonomes. Et c'est bien cet avant-garde que notre pays doit incarner. La Commission compte lever 750 milliards d'euros sur les marchés financiers au nom de l'Union Européenne, total sur lequel 500 milliards seront distribués sous forme de subventions et 200 milliards sous forme de prêts aux Etats membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !